Si les parents pourraient réfléchir que l'avenir dépendra de la formation scolaire. Chers parents, prenez vos responsabilités à main. Car celui qui cultive dans la terre fertile, moissonnera en abondant, votre avenir dépendra de vos enfants. Poème déclamé par l'élève Ndouzilou Yindoula de la 6e année primaire de l'Épée de la Gare, je vous remercie. Si vous voulez, vous êtes vous rappelé de l'Africa Kool TV, la chaîne authentique de partout dans le monde entier. Vous pouvez vous m'éprimer, vous m'éprimer, vous m'éprimer. Vous m'éprimer de l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Amérique. Vous pouvez vous m'éprimer. Vous m'éprimer de l'avenir, vous m'éprimer. Vous m'éprimer de la confiance que vos amis coloniens sont en chaîne sur sur Africa Kool TV. Vous m'éprimer de continuer à s'abonner massivement. Vous pouvez vous le faire, vous partagerez des liens, vous pouvez vous liker des commentaires. Vous pouvez vous donner des commentaires à nos amis. C'est ce qu'il y a. et on a eu l'école et on a eu l'école et on a eu l'enseignement et les cacahuas et on a eu l'enseignement de la condition et on a eu l'école et on a eu l'enseignement merci merci bonjour maman ah bonjour maman pouvez-vous vous présenter moi c'est madame Hortense Kinkela je suis directrice à l'épée de la gare l'école de la fraternité voilà merci beaucoup maman directrice Kinkela je crois que comme l'émission est pour toute la diaspora congolaise nous préférons parler d'être plutôt bilingue en français évidemment et aussi en lingala pour une meilleure audition madame vous êtes directrice à l'école Kouika Kouika c'est le complexe l'épée c'est de la gare l'épée dans l'école primaire de la gare voilà madame vous êtes directrice à l'école depuis combien d'années déjà ? bon nous sommes directrices à l'école et au fait nous sommes enseignants après à partir de 2014 nous avons été intérim et puis nous sommes confirmés en 2016 donc depuis 2016 nous sommes directrices à l'école est-ce que vous voulez vous dire qu'il y a une école historique qui est en Angolais qui est en Angolais en 1975 le gouvernement a cédé l'école dans la fraternité donc normalement l'école est en Angolais en 1973 par les Angolais quand les Angolais étaient partis c'est la fraternité qui avait récupéré ces écoles ici la fraternité c'est quoi ? c'est quelle fraternité dont vous faites à l'Islande ? la fraternité ce sont des frères des frères catholiques qui avaient quitté la communauté et puis ils ont formé cette communauté ici qu'on appelle la fraternité dans l'école ce qu'ils comprennent est-ce qu'il y a une église catholique ? bon normalement elles sont sous-branchées c'est la catholique parce qu'il y a un frère catholique qui est en Angolais après ils ont formé cette communauté dans la fraternité voilà donc mon frère c'est un frère catholique qui est en Angolais qui est en Angolais et qui est en Angolais et qui est en Angolais ? bon vous êtes des écoles qui sont l'Église c'est une communauté qui est en Angolais et qui est dans la fraternité donc l'Église est en Angolais l'Église proche l'Église pour l'Église c'est des Fruits les enfants de l'Angolais vivent dans la ville oui ce sont des Angolais qui vivent et d'autres les gens vivent l'école éthique, le gouvernement a récupéré l'école et a cédé l'école dans la communauté et la fraternité. Merci d'avoir une école publique. Oui, une école publique, payée par l'État. Voilà, merci beaucoup madame la directrice. Depuis 1975, vous avez besoin de l'école Oyo. Vous avez besoin de la présenter l'école ? Vous avez besoin de combien de salles ? Et puis, vous avez besoin de combien d'années ? Bon, normalement, l'école Oyo, il y a 16 salles. Mais dans la école primaire, il y a 12 salles. Parce que parmi les 12 salles, il y a une école. Il y a une dérangée. Donc, il y a 11 salles Oyo, il y a reconnu, et pas l'État. Mais, les salles, les salles, les villes effectives de l'école. Les sixièmes années, quand nous voyons bien, il y a une centaine d'élèves. Alors, c'est impossible. 100 élèves, ils ont des classes. Donc, on a organisé un salles Oyo, l'État aébité. Donc, ils ont 11, où ils ont des états. Il y a encore l'État aébité. Effective, il y a école, il y a dans les 750. Donc, c'est une école, effectivement, ils ont bombé vraiment. Il y a des élèves, et des belles, l'école. Voilà, l'État reconnaît qu'il y a 11 salles de classe. Mais, vu qu'il y a un nombre d'élèves, il y a des élèves, ils ont organisé sixième, sixième, pardon, douzième salle, où ils ont non reconnu dans l'État. Oui, en tout cas, douzième salle, où ils ont reconnu. Donc, classe Moko, sixième, elle a reconnu. Il y a des élèves, il y a des élèves, mais, dans l'organisation, dans l'école, il y a des élèves, dans l'école, il y a des élèves, 12 salles de classe. Voilà, c'est une élèves, qui a été présenté, la salle Moko Moko Pe, surtout, parce qu'il y a des difficultés, dans l'école. Merci. OESA classe Nini ? OESA première année A. Première année A, pouvez-vous nous parler effectifs, et puis surtout, vos conditions salles, les alli ? Bon, l'effectif, c'est une classe de 69 élèves, mais, les conditions d'accueil, vraiment, nous avons des difficultés, vous voyez une classe de 69 élèves, voilà la salle. Donc, une salle, la salle est trop petite, quand il fait chaud, donc, les enfants souffrent, la toiture, quand nous voyons bien, la toiture est trop proche, donc, les enfants souffrent, l'enseignant souffre, donc, nous avons des difficultés, vraiment, pour les conditions d'accueil de cette classe ici. Voilà, madame, nous pouvons, plutôt, continuer à visiter la salle de classe ici. vous présentez, parce qu'avec ces salles de classe, on ne peut pas garder les enfants pour éviter les dangers. Est-ce qu'il y a une école, quand il y a la pluie ? Quand il y a la pluie, en tout cas, nous libérons les enfants. Dès que la pluie s'annonce, on libère les enfants. Ce qui m'a dit, c'est brusquement, en tout cas, tout est obligé, 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 tout est obligé. Voilà, merci. Nous parlons de la soustraction avec l'empreinte. L'empreinte est durée, pour défaire, n'est-ce pas ? Oui. Nous empruntons. Exemple, maintenant nous donnons un exemple avec la soustraction, avec emprinte. Nous prenons, par exemple, qui peut lire ça ? 27 moins 9 égale combien ? Nous allons commencer à calculer où ? Oui. S'il faut commencer à calculer, nous allons commencer à calculer où ? Oui. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, maintenant ici ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Soyez concentrés. Oui. 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 Très bien, bravo pour nous. Parlez-nous de cette salle. Bon, ici, nous sommes en deuxième année A, avec un effectif de 47 élèves. Les conditions, s'il vous plaît. Les conditions, en tout cas, vous êtes témoin, il y a certaines tôles qui sont déjà parties, donc nous avons des difficultés dans cette école ici. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons notre ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la deuxième année B, avec un effectif de 33 élèves. Je ne peux rien commenter. Vous êtes témoin vous-même. Et la maîtresse, c'est une nouvelle unité qui n'est pas payée. Donc, nous avons vraiment des difficultés parce que c'est une école où nous avons trois nouvelles unités qui ne sont pas payées. Et comme il y a la gratuité à l'école primaire, donc les nouvelles unités n'ont rien. Voilà ça, de cela, nous allons réparler de cela, les points des nouvelles unités. Nous allons voir notre temps pour parler de ça, mais continuons d'abord la ronde et puis on va voir après. Le 25 avril, Deux villes combien ? Deux villes combien ? Deux villes, trois. Bonjour papa. Madame, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Mme Nguizani Mayamona, tutulaire de la troisième année B. Voilà, troisième année B. Pouvez-vous nous dire combien d'élèves avez-vous ici ? 85 élèves. 85 élèves pour cette salle ? Oui. Et quelles sont les difficultés que vous avez ici, dans cette salle ? Nous avons des difficultés, tout d'abord des bancs, les bancs sont suffisants, et puis les bâtiments encore n'est pas vraiment amiable et puis les quoi ? Les tolles. Les tolles, vraiment en tout cas, ça ne donne pas une bonne présentation de l'école. Voilà, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Madame, pouvez-vous vous présenter ? Moi, c'est madame Badiata Rebecca, le titulaire de la troisième année A. Voilà madame Rebecca, combien d'élèves avez-vous ici ? Au total, j'ai 83 élèves. 83 élèves pour une salle. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez ici, dans votre salle ? Nous avons des problèmes de bancs. Trop d'élèves, nous sommes vraiment beaucoup dérangés parce que pour un cadre, 80 élèves, c'est très difficile. Voilà, 80 élèves pour une salle, c'est vraiment difficile. Donc, merci beaucoup maman. Voilà, chers abonnés de la Fouacultibé, nous avons déjà visité au moins six salles, six salles de classe. Et madame, avant de continuer, d'abord, fermez-nous votre constat. Bon, le constat, je disais bien que vous êtes témoin, nous sommes passés dans des salles de classe, vous avez vu des difficultés, les problèmes des bancs, les taux, les parties, vraiment, nous avons vraiment des difficultés. Trop d'élèves, comme il y a la gratuité, tous parents veulent toujours envoyer ses enfants à l'école. Donc, à partir de la gratuité, nous avons un effectif bombé. Donc, les enseignants souffrent dans des salles de classe et quand nous voyons bien, la salle, ce qui est totale, la salle, elle a vraiment une capacité de bombé. 80 élèves, 70, parce que elle a appris à la salle de classe, dans le silice. La salle de classe, vous avez construit depuis 1975. Oui, oui, la salle de classe, elle a été à partir de 1973. Ah, voilà, 73. C'est bon, on continue notre round, notre marathon, si je peux dire, il y a qu'on visite, la salle de classe, il y a... Jésus-Christ, merci. qui va lire au capot? Matre opération. Matre opération, toute la classe? Matre opération. On a ajouté des zéros à droite de ses nombres. Tout de la classe? Pour me trier à droite de ses nombres. À droite de ses nombres. Pour me trier à droite de ses nombres. Bonjour. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Monsieur Loubata à la bâtisse, Anna Martin. Je suis le titulaire de la 4e année B. Alors, 4e année B. Monsieur Martin, combien d'élèves avez-vous ici? J'ai 5 en 5 élèves. 5 en 5 élèves. 4 en B, vous dites 4e année B, 5 en 5 élèves. Alors, Monsieur Martin, quelles sont les difficultés que vous avez dans l'ensemble de votre école et surtout dans votre salle ici? Bon, concernant notre école, premièrement, nous avons insuffisant des bains. Et à part l'insuffisant des bains, nos salles de classe sont non-pavés aussi. Donc, je crois que c'était ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Merci. Pas à vous. Bonjour, Papa. Bonjour. Papa, pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Miezin Kinsy-Michel, le doyen et représentant des enseignants de l'épée de la gare. Ici, c'est quelle salle? Ça, c'est la 5e A. 5e année A. Combien d'élèves avez-vous ici? Bon, j'ai 51 élèves. Mais vous voyez que souvent à la rentrée, les effectifs sont souvent perturbés. Donc, tel que je suis ici, j'ai 48 élèves, dont 20 garçons et 28 filles. Donc, au début, vous avez 51 élèves. Oui, j'ai. Il y a des enfants qui ne sont pas encore arrivés. Ah oui, comme nous sommes au début, plutôt à la rentrée de la PAC. La timidité. Alors, papa, quelles sont les difficultés que vous avez ici? D'abord, à l'école et surtout ici, dans votre salle. Oui, nous avons beaucoup de difficultés. D'ailleurs, vous avez vu les bâtiments. Les bâtiments, c'est un vieux bâtiment qui date de 1973. une école construite par EFNELA, les Angolais. Quand ils étaient partis, on a récupéré les bâtiments. Les bâtiments, depuis que ça a été construit, n'ont jamais été réfectionnés. Le nouveau bâtiment ici où nous sommes, c'est un bâtiment qui a été érigé par nos deux mamans qui étaient ici. La maman directrice que vous voyez et la maman préfète qui vient de partir en Banzangou sur les efforts qu'on a construits le nouveau bâtiment ici. Voilà, de ce linge que nous allons en reparler. Pour le moment, les difficultés que vous avez ici dans votre salle, comme ça, nous aurons le temps de parler avec vous dans l'ensemble. La salle, vous la voyez, elle n'est pas pavée. Donc, les bancs aussi posent des problèmes. Le matin, quand on arrive, il y a les bancs qui sont déplacés. Il faut aller chercher les bancs dans d'autres salles pour compléter le nombre de bancs. Voilà, merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Oui, Mbaki. Qu'est-ce que vous étudiez en maths d'opération? Oui? Nous étudions la multiplication des normes entières par 100, par 10, par 100, et par 1000. Et par 1000? Oui, Mbaki, pour multiplier les normes entières, on ajoutent par 100. Par 100, on ajoute des 0 à droite de ces normes. Bravo! Bonjour, madame. Bonjour, papa. Madame, pouvez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Maman Simba, qui s'anifia ou Thérèse. Je suis enseignante de la 4e année A. L'effectif de ma classe est 55. Si c'est 55, j'ai 30 filles et 25 garçons. Voilà, 30 filles et 25 garçons. Madame, quelles sont les difficultés que vous avez ici? Les difficultés que nous avons d'abord ici. Voyez même l'état de la classe. On a l'insuffisance et l'insuffisance des bancs. Les classes sont non pavées, non croupées. Vraiment, il n'y a pas de quoi? La classe n'est pas crêpsage. Il n'y a pas de crêpsage. Voyez même l'état des fenêtres. Si c'est possible, nous aider à pavé des classes et mettre vraiment la classe en bon état. Surtout les bancs des enfants, parfois, ça soit par 5, à 6 ou à 7 élèves par banc. Nous avons beaucoup de difficultés. Voilà. Si c'est possible aussi de nous ajouter des toilettes, c'est-à-dire les latrines, les latrines sont insuffisantes pour les élèves. Voilà. Merci beaucoup, madame. à Jésus-Christ. Merci à soyez. Merci. Ok. Je pense que vous avez la réponse qui n'est pas encore. Terminé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous avez fait comme c'est une expression fractionnaire, vous devez diviser par 25 par... 7. Ok. Qui peut diviser 85 par 7? J'ai choisi un élève de passer au tableau pour diviser 85 par 7. Qui peut passer? Rapidement. 7. 1. Alors? 1 diviser par 7. Je fais 5. 15 diviser par 7. 15. 14. Mais j'ai nous avocat d'un coup. 12 unités 1 septième. Épuis, monsieur. C'est égal? Égale. 12 unités 1 septième. Vous devez aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Oui. Quand vous vous arrêtez à l'expression fractionnaire, c'est que vous n'avez pas une bonne réponse. Ok? Oui, monsieur. Voilà. Bonjour, papa. Bonjour. Et papa, pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis enseignant maître Malou de la 6e année à l'épée de la gare. Voilà, maître Malou de la 6e année. Maître Malou, combien d'élèves avez-vous ici dans votre salle? J'ai presque 55 élèves, dont 22 garçons et puis 33 filles. Voilà, 22 garçons, 33 filles. Alors, papa Malou, quelles sont les difficultés que vous avez ici dans votre salle? Par rapport à notre école, nous voyons que la salle n'est pas pavée, crepsée, pas d'électricité, même les bâtiments, surtout les vieux bâtiments, l'ancien bâtiment là, la toiture est en état de débraillement. Donc, c'est pour cela que nous demandons aux autorités, admissions politiques de venir nous aider pour, n'est-ce pas, arranger la toiture et puis les bâtiments dans des salles de classe et de crepsage. Voilà, merci beaucoup, papa Malou. Yaya? Bonjour. On t'appelle comment? Je m'appelle Nzuzulu Yindoula. Nzuzulu Yindoula, tu es en quelle classe? Sixième année primaire. Nzuzulu Yindoula, peut-il nous faire une récitation? La cause de mon échec, oh là 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 là, il est déjà 7 heures, je m'avais réveillé, papa, pour qu'il me donne mes cahiers de devoirs. Papa, papa, n'avez-vous pas lu l'avis aux parents que tout élève doit avoir le cahier de devoirs? Oh, petit, mais quoi? Laissez-moi dormir, car maintenant, tout est gratuit à l'école primaire. Oh, papa, qu'est-ce que seulement les frais scolaires qui sont gratuits? Est-ce que le gouvernement doit-il acheter le cahier pour tout élève du primaire? Comment un élève qui n'a aucun cahier peut-il réussir aux examens? Ah, surtout mes parents ne fournissent aucun effort pour suivre mon évolution. Ah, si les parents pourraient réfléchir que l'avenir dépendra de la formation scolaire. Chers parents, prenez vos responsabilités, Amen, car c'est le qui clitif dans la terre fertile. Moi, son era, en abondant, votre avenir dépendra de vos enfants. Poème déclamé par l'élève Ndouzilou Yindoula de la sixième année primaire de l'épée de la gare. Je vous remercie. Applaudissez les enfants. Voilà, voilà, le dernier. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Malumal Mvoula. Monsieur Malumal Mvoula, tu es en quelle classe? Sixième. Sixième. Monsieur Malumal Mvoula, peux-tu nous réciter une récitation? Les moustiques, jusqu'à quand continueras-tu à m'éprouver de mes droits les plus nobles et les plus légitimes? Mes droits d'aller à l'école et pour me préparer à devenir enseignant, médecin, avocat ou autre cadre de mon pays et d'être à bonne santé. Cependant, en cause de la maladie que tu m'as transmise qui se manifeste par la fièvre, les maux de tête, les vomissements, etc. Désormais, je dormirai chaque nuit sous la moustiquaire un panier de certicide. Pour me déclamer par l'élève Malumal Mvoula de la 6e année de l'épée de la gare, je vous remercie. Totalement, le bâtiment est un bâtiment. Mais vous vous avez un bâtiment, le bâtiment est un bâtiment et un bâtiment. Mme la directrice, vous pouvez vous dire la différence. Quand est-ce que le bâtiment est un bâtiment et un bâtiment et un bâtiment n'est un bâtiment? Merci beaucoup. Le bâtiment est un bâtiment et le bâtiment est un bâtiment qui est un bâtiment et qui est un bâtiment après les parents qui ont pris en charge des enseignants par les parents je me suis dit dans les école secondaire les école secondaire je me suis préférée dans le comité des parents je me suis dit dans les parents pour trouver un nouveau bâtiment dans les projets même pavement même crepsage mais brisquement le gouvernement a changé ma cambo et commis gratuité dans les école primaire alors avec cette gratuité c'était vraiment difficile c'est vraiment difficile que tout continue à faire ça c'est pourquoi tout est-ce qu'il y a dans les école secondaire donc vraiment tout est-ce qu'il y a que vous continuez pour aider les bâtiments où vous allez vraiment emplir moi parce que ce qui est vraiment dans le cas peut-être que c'est un bâtiment il n'y a pas encore besoin de gérer et puis pour ça les constructions il y a un bâtiment donc c'est-à-dire qu'il y a gratuité dans le gouvernement à lancer gratuité oui oui misal et katana kindenge gouvernement brisquement à lancer gratuité alors tout est-ce qu'il y a bloqué même école secondaire malgré basso fut à bambongo mais en tout cas frais à construction est-ce qu'il y a soussouté il y a tout est-ce qu'il y a bloqué vraiment chico parlant partant de cela est-ce que le gouvernement le basso est-ce qu'il y a fonctionnement dans le monde le basso est-ce qu'il y a fonctionnement pour qu'on quitte que ça il y a construit bien sûr le gouvernement n'a pas fonctionnement mais ça dépend de la grandeur de l'école la école mousousou est-ce qu'il y a fonctionnement mais il y a 11 classes mais il y a fonctionnement net la école est-ce qu'il y a 6 classes donc c'est impossible parce qu'on crée la fourniture il y a enseignants donc les documents pedagogiques il y a enseignants et ça moi pas si parfois moi ça l'ère n'a et ça c'est qu'il y a de fonctionnement donc c'est qu'il y a impossible pour qu'on attaque ou qu'il y a crêpsage dans la salle de classe où il y a 6 fonctionnement chaque fin du mois il y a comment fonctionnement le fonctionnement parlez-nous un peu chaque fin du mois le montant peut-être il y a ton école en salle bon le fonctionnement au fait il y a chaque mois mais montant on a moins de 100 dollars au Nazwaka voire même 11 classes moins de 100 dollars c'est difficile pour faire fonctionner cette école voilà parlement de nouvelles unité à N.I. est-ce que N.I. est-ce que N.I. oui dans les Jes N.I. c'est vraiment pour qu'on maintenir ce est moins difficile parce que je ne suis pas content C'est difficile de mettre en école, parfois à l'école, à l'économie, mais c'est tout possible pour maintenir l'économie. Donc ça, il faut maintenir l'économie dans la morale ? Dans la morale, parce qu'on est de l'autre côté. Est-ce qu'on a enseigné à la retraite pour l'école ou à l'école ? Oui, on a enseigné à la retraite. Il y a déjà une liste pour les retraités. Il y a cinq ans. Il y a trois ans qui ont déjà sauvé et qui ont sauvé. Il y a des années qui continuent à fonctionner dans l'école. Les trois ans, il y a déjà une retraite ou comment ? Non, non, il y a une retraite. Mais il y a une retraite parce qu'il y a une classe où il 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 y a une retraite. Voilà, merci beaucoup. Le temps pour nous, il y a une retraite. Bon, je vous remercie, madame la directrice. Voilà, cher abonné, nous allons nous entretenir maintenant avec les doyens de cette école. Papa Mies et Marcel. Papa Mies et Michel. Tantôt, vous nous avez dit que vous étiez le doyen et vous êtes aussi près de la retraite. Voilà, comment ça se passe ? Bon, la liste était sortie. Au niveau de l'école, il y a cinq enseignants qui doivent sortir. Mais depuis que la liste est là, l'argent ne vient toujours pas. Nous sommes en train d'attendre. Dès que l'argent est là, nous sommes prêts à laisser l'école. Et la liste est sortie depuis quelle année ? Bon, ça fait deux ans à peu près. La liste est déjà sortie depuis deux ans. Oui. Donc, c'est depuis ces deux ans que vous êtes en train d'attendre votre argent, disons. Oui. Votre décompte finale. Ok. Donc, c'est-à-dire que depuis que c'était sorti, il y a des promesses et ces promesses. On peut nous dire que vous aurez l'argent à tel mois. Arrivé à ce mois-là, rien n'est sorti. Tel que maintenant, nous sommes à l'attente juste au mois de juillet, on verra si cet argent pourra sortir. Voilà. Et vous êtes enseigné ici depuis quelle année ? C'est depuis 2002. C'est depuis 2002 que vous êtes ici à l'EPEGA ? Oui. Mais du moins votre carrière, vous l'avez compris ? J'étais quelque part d'abord. J'ai commencé mon boulot depuis 71 au niveau de Kine. Oui. Et quand je suis arrivé dans le Bas-Congo, j'ai travaillé à l'EPEGA et tout ma mission. Oui. Vous connaissez là-bas. C'est là où le président a aussi fait ses études, je crois. C'est là où j'ai été comme enseignant. Et puis, vu la distance, on m'a sollicité pour que je vienne travailler ici à l'EPEGA. Et quel rôle jouez-vous ici à l'Ukala par rapport à d'autres enseignants ? Est-ce que vous avez un poste ici ? Oui. Au niveau de l'école, je suis le représentant des enseignants. Au niveau de la cité, je suis membre du syndicat Sénécat. Aussi, je suis le président de la mutualité des enseignants de primaire de l'Ukala, toutes les écoles confondues. Donc, vous êtes le président de la mutualité des enseignants de l'école primaire ici ? Tous les réseaux. Tous les réseaux. Voilà. Quel message pouvez-vous lancer à nos autorités ? Parce que vous êtes en train au moins d'attendre votre décompte final, si je peux dire ainsi. Voilà. Que les autorités nous prennent en charge. D'abord, le travail de l'enseignant, c'est un travail noble. Nous méritons ce que l'Etat pouvait nous donner. Mais depuis que nous sommes sur la liste, il n'y a que des promesses et des promesses. Il y a d'autres amis qui étaient avec moi ici. Mais le village et la maladie, ils sont maintenant à la maison avant qu'ils touchent leur argent de retraite. Donc, que l'Etat puisse penser à nous, qu'il nous donne ce qui est fiable et ce qui pourra nous subvenir durant tout le temps que nous allons passer à la maison. Voilà. Maintenant, un autre mot à nos autorités par rapport à la construction, par rapport à la construction, s'ils peuvent au moins vous aider plutôt à reconstruire votre école aussi. L'école ici, d'ailleurs, vous voyez les bâtiments. C'est un bâtiment qui a été construit depuis 1972. C'est un bâtiment qui a vieilli. Et depuis ce mois-là, n'a jamais été réfectionné. J'ai lancé un appel aux autorités et aux gens de bonne foi pour qu'ils puissent nous réhabiliter les bâtiments ici. Nous avons beaucoup d'effectifs. On l'aida de 700, mais les enfants travaillent et étudient dans de mauvaises conditions, s'il vous plaît. C'est toutes les salles de classe qui sont émergées sous les eaux. Donc, les gens de bonne volonté, comme les autorités, puissent se pencher pour arriver à l'aide à cette école ici. Voilà. Merci beaucoup, papa Douai. Si possible, soyez notre porte-parole auprès des autorités et sollicitez aussi aux gens de bonne foi pour qu'ils voient les bâtiments ici. Voilà. Ici, nous sommes sur Africa Cool. Il y a la diaspora qui est en train de nous suivre. Il y a aussi les membres du gouvernement. Je crois que le message va bien passer. Ok. Je souhaite un bon boulot et bonne journée. Merci, papa. Voilà, madame. J'espère que vous avez visité la salle ensemble. Vous avez des difficultés dans l'école. Vous avez des employés. Vous avez des employés. Vous avez des employés par rapport à la mission de l'Elo. Vous avez des autorités dans l'Eso et l'Eso. Vous avez des diaspora dans l'Eso. En tout cas, premièrement, je remercie Binonde. Il y a des gens qui ont besoin d'Eso était ici. Vous avez desois qui ont besoin d'Eso. Nous avons besoin qu'on a enlot dans le gouvernement provincial, d'abord. A la boulot. Parce que l'école est en difficulté. Le gouvernement national a fait notre boulot. Nous avons une nouvelle communauté, nous avons l'intention de l'Eso. Et, nous avons l'intention de l'Eso. Parce que nous avons l'intention d'Eso, c'est l'intention d'Eso. Nous avons l'intention d'Eso. Nous, nous avons l'intention d'Eso pour l'Eso. même si les bâtiments et les bâtiments pour la diaspora, ce qui doit être en effet, nous aider à aider à la bâle. Nous avons des difficultés pour l'avenir au pays. Alors ceux qui sont dans de bonnes conditions ne vont pas passer dans les avenirs. Donc nous devons vraiment aider si possible pour aider à la diaspora, gouvernement national, gouvernement provincial, Il y a une école, vraiment. Les gens parmi cette école, ils ont une souffrance dans le local. Cette école, il y a des souffrances, ils ont déjà réfléchi, mais il y a des souffrances, jusqu'à là, parfois, il y a des souffrances, et il y a des souffrances, et il y a des souffrances, et il y a des souffrances. Vraiment, il y a des souffrances, vraiment, il y a des souffrances, ce qui peut aider, pour que les souffrances dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, madame la directrice. Voilà, ben, n'akomabalandia, Africa Court TV, n'amokile moubimba. Te pèse binou merci. Te tue, zah, nan, Epe de la gare, la fraternité, bon, noni, m'a, madame la directrice, à mèmi bisou na basal, mokon mokon, bon mouni ba difficulté, bandèko, ban an a bisou basaliko tenge la, ban lebi, so kika gam mvou la, es annonce, ban an verbe, ba yébi a ou a verbe libéré, 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 pour vik ban an basaliko, parce que, so kèm mvou le bandi, ma e kota gan a basal, et puis bon mouni, bon mouni ke, se vaman dangere, ba kondisyon ban an basaliko tenge la, yann gane to sen ni, nan bar konzina bisou la mboka, bar konzina bisou ya province, gouverneura na bisou na matadi, bar konzina bisou ya gouvernement national, kouna na gichasa, botala pe ekol ouyo, boufonga la moutema, botala ekol ouyo, avan ke le pion arrive, bo mika ko tjalo boku, bo mika ko ko akselere, prozessis, ekol ouyo, ban an, ba zwa, ba isika yamala marotengela, bar konzina za malamu, paske se son nos enfants, se osi la venire de notre, cher, e bo peyi, toufonga la moutema, te ta la ekol ouyo, ban de gola d'espoera, binou boza na ameerike, binou boza na europe, binou boza na 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 asie, sou ki pe volantezali, bo fonga la moutema, bo te la rapé, denge peyeseo kendele, e za la rapé, te se plikara, na magambo, loko la ba bilamba, loko la ba pala, loko la ba fitilite, me, te za la penne moutema, yako fonga la, yako fonga la, yako fonga la pulte, yako ta la pae, me menye ni, moge zali ko volu, e, poukwa pa binoubi ba diaspora, bo ya pa, bo ya go edo, ban de go baza, ba association ba diaspora, ba fondation, ba poto, poukwa usi edo, e, les africans, nou africans ki som isi, biso ba kongole toza aya, bo uko edo biso, na mouke, mouke, e, ko sa la pe ma la, mo bo ko y po le, guverneman na biso po, mo ka, eza, banan mo ga ganyo so ba tonga ganyango, eza kagate, e, guverneman, me biso niyo so ba kongole, sitou bino oza li banda, bo kwi pe ko aporte, soutien na bino, bo kwi pe ko aporte, aide pouk, ban de go pe aya, ba tika, banan mo ga ganyo so ba kondisyon ba la mouti, e, li ke aza ete, mensaj na biso yoko koma, nan bino ba kondisyon bo ka, mensaj na biso yoko koma, nan bino la diaspora, pouk, banan mo ga longwa na, ekol ouyo, na ba eta plito ouyo, ya ma bi, toza lagu bongo na, lukala, nan propensya kongo central, nan teritoire ambanzan longo, toza lagu na, epe de la gare, tope si bino merci, pe, to souwete bino, ba bine chose, bo kontinyo, ko sabonu na chennyo, bo tika la biso ber kommenter, bo tika la biso ber remarque, e, bo partagez ba vidou, nan biso ber like, bo tiba j'aime, bo kontinyo, ko sabonu ma si matukutani, proxenma, merci. Afrika koul, e apena koul, Afrika koul, apena koul, lukwa koul matopi, apena kou, apena kou, toujou, toujou, apena kou, toujou, apena kou, c'est bon. Esa chen y a bien, et puis vous êtes très rapide, eeeh, esa très rapide, esa chen mokko, bako sabino confiance, en tout cas, na zosez nana batu, oyuna nubas suscrite, bazwa, donc, esa vrena neteu obalobakakie, bukalelo, lamba le lo, lia le lo. Vous voulez les congo, pour que le congo devienne cool, poursuivre les cool analyses, alors, revenez et abonnez-vous, massivement, bobozara moana, massivement. Alors, beaucoup de gens, ils pensent que, l'Afrique, donne, l'Afrique cool, donne l'information en temps réel, mais je ne crois pas cela, c'est-à-dire, l'Afrique cool, donne l'information en temps réel, et en temps chirurgical, si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque, qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est pépé l'air. l'Afrique cool, c'est la destination de prédilection, pour une communication optimale. L'Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances, donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent, donc, ils ont des questions, tous ces questions, ils ont des questions, ils ont des questions, ils ont des questions, l'Afrique cool. Je vous remercie, vous méritez le soutien de la population, ainsi que des institutions compétentes. Je vais me placer un petit mot, par rapport à la récompense. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement, l'Afrique cool, je n'avais pas repéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle, que je disais que c'était une destination de prédilection, pour une communication optimale, d'excellence. Je vous remercie, 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 j'abonnez, il y a Afrique cool. Comme ça, on partage, bravo, Afrique cool, bravo, vous allez vous abonner, parce que, les trophées, les amis, les amis, les amis, partagez, moi, je me sens aussi, copropriétaire, il y a un prix, bravo, Afrique cool. Merci beaucoup. Voilà. Afrique cool, il y a des cool, Afrique cool, il y a des cool, je crois cool, ma topique. Afrique toujours, 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 Afrique toujours, toujours, Afrique cool, c'est bon. il y a des cool, et puis, il y a très rapide, il y a très rapide, il y a une chaine, c'est pour le ménage, En tout cas, il y a de nouveau, c'est le Public, il y a de nouveau, le Богat, il y a de nouveau, il y a de nouveau, c'est ce qui? Il y a de nouveau, il y a de nouveau, il y a de nouveau. analyse alors revenez et abonnez-vous massivement beaucoup de gens ils pensent que l'afrique donne l'afrique cool donne l'information en temps réel mais je ne crois pas cela l'a dit l'afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est ce que tu penses de l'afrique cool c'est pépé l'air africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ombre d'un abîmement africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir